Absolument rien à voir avec la vidéo, mais quand je te dis que j'ai galéré de zinzin avec mon micro, parce que le micro n'enregistrait pas le son de la vidéo qu'on va voir, la caméra était beaucoup trop claire, on ne me voyait presque pas, j'ai mis une heure à tout régler, j'espère que ça va, bon si j'ai mis la vidéo en ligne c'est que ça va. Il est à l'heure où j'enregistre 10h, je dois aller à la messe à midi, je dois prendre les transports en commun, etc. Bref, la journée commence bien. Passons. Cyril Hanouna, ça fait maintenant quelques années qu'il a effectivement pris une sorte de virage, qu'on pourrait appeler du populisme de droite, ce qui est dans ma bouche, ce qui n'est pas une insulte, alors dans la bouche des gauchistes c'est l'enfer, mais pour moi le populisme c'est près du peuple, c'est le peuple en fait. Mais bon pour l'élite gauchiste c'est pas bien, le peuple qui est pas très, qui a pas fait beaucoup d'études, qui est pas très intelligent, voilà, le peuple taisez-vous, nous la gauche qui avons fait des études, on sait mieux que vous, qu'est-ce que vous voulez, voilà. Oui mais nous en fait on veut moins d'immigration parce qu'on se fait embêter, non. On va vous donner un petit peu plus, comment dire, on va vous donner un petit peu plus de RSA, un petit peu plus de CAF, et vous allez vous taire, voilà, vous allez vous taire, et nous on va taxer les ultra-riches, voilà, super, magnifique, voilà. Donc Cyril Hanouna a pris pour moi une sorte de virage il y a quelques années, le populisme de droite, la question que je m'étais posée dans la dernière vidéo c'est, est-ce qu'il le pense vraiment, ou est-ce que c'est l'effet Bolloré ? Ce qui est, Cyril Hanouna travaille pour C8, bon C8 qui va bientôt disparaître en 2025, je ne sais plus le mois mais ça va disparaître, parce que la gauche ne faisait que drager, ses 8 premières chaînes de la TNT, hop, terminé, parce que, bon bah, il invitait des personnalités de droite, voilà, il invitait des personnalités de droite sur son plateau, la gauche n'aime pas ça, hein, la gauche veut que ça reste que des plateaux partout gauchistes, ou alors un petit peu sur internet, mais du coup on va lui, on va crasher sur ce qui se passe sur internet, mais la télé pour la masse, hein, pour le boomer en gros, hein, parce que bon, les gens de ma génération, j'imagine, on ne regarde plus la télé depuis longtemps, mais les boomers qui votent, etc., que la gauche, que la gauche, la gauche, la gauche, voilà. Donc, est-ce que, à force d'inviter sur son plateau, des gens de droite comme, je ne sais pas moi, Julien Audoul, Jean Messia, Thaïs Descuffons qui est passé, etc., et d'autres, bien sûr, j'en oublie, est-ce que, parce que j'imagine qu'il a parlé avec ces gens-là, que ça soit en off, avant l'émission, etc., est-ce qu'il s'est rendu compte, en fait, est-ce qu'il s'est ouvert, est-ce que ses yeux se sont ouverts tout seuls, c'est-à-dire à force de dialoguer avec ces gens, à force de, parce que quand, moi, là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu, il y a Dieudonné qui est passé sur, sur la chaîne YouTube, légende, parce qu'il voulait répondre à Elie Semoun, et il disait, avant, moi, pour moi, enfant de la gauche, Jean-Marie Le Pen, c'était le diable. Et puis, en fait, je l'ai rencontré, et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un de très bien, etc., avec ses défauts. Voilà, en fait, quand tu rencontres les gens, quand tu sors de cette propagande, parce que la vraie propagande, elle est à gauche, on diabolise les gens, on diabolise les choses, est-ce que Cyril Hanouna, à force de rencontrer ces gens, de parler avec eux, il s'est rendu compte que ces gens-là, en fait, c'était juste des gens normales, et que leur seule priorité, c'était d'aider la France. Parce que la gauche, la priorité de la gauche, c'est pas d'aider la France. Un gauchiste ne veut pas que la gauche aille mieux. Un gauchiste veut faire venir toute la misère du monde en France, pour le régulariser, et pour qu'il vote pour lui. Voilà, comme ça, il se maintient. Donc, est-ce qu'il s'est ouvert les yeux tout seul, en rencontrant les gens, en dialoguant avec eux, en se rendant compte que c'était des gens normaux, qui voulaient simplement aider la France ? Ou est-ce que c'est l'effet Bolloré, c'est-à-dire qu'au fond de lui, il est toujours de gauche, mais que comme il travaille pour Bolloré, il a une ligne directrice. Ça, on le saura quand il quittera le groupe. On verra s'il continuera. Donc, C8 va s'arrêter, mais il est toujours sur Europe 1. Si je dis pas de bêtises, Europe 1, c'est Bolloré aussi. Et moi, ça me va, en fait. La gauche critique ça, parce que ça les enquiquine, en fait. Bolloré, milliardaire, catholique, blanc, plus de 50 ans, mais c'est le diable. C'est littéralement le diable. Par contre, si c'est... Je crois qu'il s'appelle Patrick Diary, non ? C'est Diary ou quelque chose comme ça ? Bon, là, comme il est de gauche, alors il est millionnaire, blanc, mais il est de gauche. Alors là, ça va. Là, il n'y a pas trop de problème. Ou Georges Soros, qui finance je ne sais plus quel média de gauche qui se disait indépendant, mais qu'il ne l'est pas. Là, ça va, en fait, parce qu'il est ultra de gauche. Tu vois ? Là, ça va. Mais le problème, c'est qu'il est de droite. Bon, bref. Je pars encore dans tous les sens. Donc, Cyril Hanouna remet très justement, comme il le faut, Thomas Guignolet à sa place. Vous déshumanisez tout. Vous n'avez pas de cœur. S'il n'y avait pas d'OQTF, Philippine serait encore là. Alors, Thomas Guignolet, c'est lui. Thomas Guignolet, c'est très, très... C'est très, très balèze. Avant qu'on regarde la vidéo, c'est très, très chaud. Alors, sa bio Twitter, c'est politologue. Donc, il se dit lui-même doctorant en... Enfin, il est politologue. OK, d'accord. Prof de géopolitique, parrain de je ne sais pas quoi, prix Nobel de la paix, fondateur du réseau... Lui, il a été prix Nobel de la paix, la blague. Fondateur du réseau de résistance de l'extrême droite. Donc déjà, voilà. Mon manuel de résistance à l'extrême droite est en vente dans toutes les bonnes librairies. Donc, les librairies de gauche, bien évidemment. Pourquoi et comment résister efficacement au néofascisme ? Nos passards. Depuis deux ou trois jours, pas mal de gens demandent sur X pourquoi j'ai accepté de rejoindre Sirian Onet sur TPMP. Je repose donc ci-dessous l'explication donnée en direct. En résumé, c'est pour que ces deux frances qui ne se comprennent pas et qui se détestent se parlent enfin. Mais mec, tu as fait un manuel de résistance contre l'extrême droite et après, là, tu es en train de nous dire que tu veux pacifier, que tu veux qu'on s'entende. Menteur. Bon, bref. La vidéo que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. J'ai déjà fait quasiment sept minutes de vidéo. C'est insupportable. Je vous le dis. Il y a des règles dans l'émission, Thomas Guénolé. Je vais vous expliquer quelque chose. Thomas Guénolé et vos amis et vous, enfin, tous les woke, comme ça, comme vous, vous déshumanisez tout. Pour moi, vous n'avez pas de cœur. Je le vois à chaque fois. Il n'a pas de cœur parce que, en fait, que Philippine ait subi ce qu'elle a subi par un OQTF, il s'en moque. Lui, en fait, ce qu'il veut, c'est montrer qu'il est plus intelligent que toi, qu'il est plus ouvert que toi. Non, mais en fait, le vrai problème, c'est ça. le vrai problème, ce n'est pas les OQTF, c'est ceci, c'est cela. Il faut qu'on garde nos OQTF, mes consensions. Bref, insupportable. Vous êtes toujours dans vos théories wokeistes et vous êtes déshumanisés. Et je le dis, et comme la façon dont vous parlez de Philippine, pour moi, c'est déshumanisé le drame. Et une fois de plus, vous montrez une fois de plus que vous ne pensez qu'à votre petit confort de wokeistes, à faire votre petit volo dans le bois de Boulogne, tranquille ou je ne sais où. Mais vous ne pensez pas au drame qui se passe. Et quand je vous le redis, et les OQTF, c'est dehors. Voilà, je vous le dis, Thomas Guénolé. Mais ils sont pro-OQTF, c'est dehors. Les OQTF, c'est dehors parce que s'il n'y avait pas d'OQTF, Philippine serait encore là et on aurait évité des drames. Lola. L'Ajotique est venue la semaine dernière, qui a failli se faire violer. Lola. Lola. Lola, exactement. Mais Thomas Guénolé nous dit que ça ne fera pas baisser la criminalité. « Vous prenez toutes les mauvaises décisions. » C'est-à-dire que vous êtes politologue. Je ne sais pas quelle étude vous avez fait. Moi, je n'ai pas fait d'étude de politologue. Je ne suis pas politologue, moi. Docteur. Je suis docteur, monsieur. Je suis docteur, peut-être, mais tu n'es pas très futur. Je suis juste un citoyen français. Et je pense que tous les citoyens français, ici, qui nous regardent et qui sont dans le public, ont beaucoup plus de bon sens que vous avec toutes vos théories. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à redire ? Et ça, là, il y a... Alors, la vidéo dure 1 minute 20. C'est 1 minute 20 de bon sens. N'importe quel... Je suis désolé. N'importe quel mec... N'importe quel... Gérard de PMU, pour vraiment prendre un gros cliché qui tâche, n'importe quel Gérard de PMU dans une petite campagne a plus de bon sens que Thomas Guignolet ou je ne sais pas quoi, tu vois. Au QTF, obligation de quitter le territoire français, c'est dans un bateau, dans un avion, dans une secoupe volante, tout ce que tu veux, ça part, en fait. Que le pays d'accueil, enfin, que le pays de base ou d'où vient le gars ne vienne pas, on s'en moque. Tu ne veux pas le reprendre, on le laisse au milieu de l'océan. Ce n'est plus à nous. C'est, hop, obligation de quitter le territoire français. Obligation ! Toi, quand tu dois payer ton amende parce que tu as été à 56 à la place de 50, si tu ne payes pas ton amende, tu as des problèmes. Là, le mec, il a une obligation de quitter le territoire français. On va le garder ? Ben non, mais le pays ne veut pas le reprendre. Non, on va le garder. Mais attention, on va le surveiller. Ah ouais, on est quand même la République française. On va le surveiller. Ah ben oui, magnifique. Insupportable. N'importe quel Gérard de PMU a plus de bon sens que ce gars-là, quoi. mais je suis doctorant, moi, monsieur, je suis plus intelligent que vous. Guignol. Voilà. Thomas Guignol. Voilà. Bref. C'est la vidéo que je voulais vous montrer. Par rapport à Cyril Hanouna, comme je le disais, je trouve qu'il y a du bon sens. De plus en plus de bon sens. Une sorte de populisme de droite. C'est-à-dire, c'est... Je ne vais pas commencer à dire que par la bouche de Cyril Hanouna, le peuple s'exprime. Ça serait quand même un petit peu abusé. J'irais un peu trop loin. Mais n'empêche que c'est juste du bon sens, quoi. C'est juste du bon sens. Mais pour les gens de gauche, en fait, le bon sens, ça ne matche pas, quoi. Le bon sens, le réel, ce qu'il faut faire, ce n'est pas leur truc. Ils sont dans un autre monde. Ils sont dans un monde où il faut que... Il faut que tous les occulteurs restent en France, qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur donne de l'argent pour qu'on les réintroduise. Il faut qu'il n'y a plus de prison parce que la prison, tu comprends, ce n'est pas bien. C'est un monde dystopique. Pour eux, c'est un monde utopique. La réalité, c'est un monde dystopique, quoi. Le monde que ces gens-là veulent pour nous, c'est une catastrophe. C'est vivre en enfer. Voilà. Ces gens veulent nous faire vivre en enfer. Et ces gens-là ont la mainmise sur des postes clés, quoi. Que ça soit les profs, que ça soit des juges, que ça soit, je ne sais pas, les hauts fonctionnaires ou ceux qui sont au-dessus des flics, c'est l'enfer. Parce que peut-être que le petit flic qui fait sa petite ronde, il vote à droite, mais son chef, pas des masses. Pas des masses. Tu vois, lui, il est confort, pépère, dans son bureau, il ne prend pas les risques. Tu vois, il a les ordres du ministère de l'Intérieur. Alors, quand c'était Darmanin ou l'autre avant, je ne sais même plus comment il s'appelait. j'ai même oublié son prénom. Crois-moi que les ordres, c'était, hé les gars, hé, il ne faut pas y aller. Ah non, doucement. Bon, les gilets jaunes, ok, là, tu peux, allez, vas-y, ça part. Mais sinon, en banlieue, les gars, souple, souple, on ne leur fait rien, tu vois. Bref, insupportable, insupportable. Je vous laisse, ciao. Sous-titrage ST' 501